Bonjour Émilie Kerbalek, bienvenue. Merci d'être venue présenter ton roman et discuter littérature et science-fiction à l'émission Dounia Reçois dans la tribune des Vagabonds du rêve. Nous commençons l'année avec ton dernier roman qui s'appelle Les Chants de Nuing, qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça, mais il a quand même déjà bien vécu à travers toutes les chroniques que j'ai pu voir. C'est un livre qui est paru, bien sûr, chez Albain Michel Imaginaire, qui suit « Quitter les mondes automne », qui était lui aussi chez Albain Michel Imaginaire. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a une magnifique couverture marine. On se demande ce qui se passe dans un océan. Voilà, donc je commencerai par te… c'est un peu l'habitude maintenant, je peux dire le rituel. Tu te présentes en quelques mots, parce que bon, on t'a croisé beaucoup sur les ondes, dans les festivals, les librairies. Donc, tu commences à être un peu… enfin, on commence à bien te connaître. Nous, en tout cas, on a toujours t'apprécié. Et donc, présente-toi en quelques mots pour te situer en tant que… parce que tu es une écrivaine, mais tu ne fais pas que ça. Ou autrice, je ne sais pas comment tu veux qu'on t'appelle. Et voilà, vas-y, je te donne la parole. Et puis après, on entrera dans la littérature. D'accord. Bonjour Dunia, et merci de m'avoir invitée dans ton émission. C'est un plaisir. Donc, oui, je suis écrivaine. J'écris principalement dans les genres de la science-fiction et du fantastique. J'ai 51 ans, née en 1971 au Japon. Et j'ai deux métiers, donc du coup, maintenant, autrice. Et je travaille dans un hôpital aussi, un hôpital pédiatrique, où je suis diététicienne nutritionniste. Et j'ai trois enfants. Donc, je mène de France ces trois activités. Et parfois, c'est un peu acrobatique. Je comprends. J'imagine très bien. Surtout que la partie littérature prend de plus en plus de place dans ta vie. Oui, c'est vrai. Alors, effectivement. Et parfois, je me demande si je ne vais pas arrêter l'une de ces trois activités pour me consacrer un peu plus à l'écriture. Mais c'est en réflexion, on va dire. Oui, mais ce ne sera pas tes enfants, tu dirais. Eh bien, si. Si, si. Ils le savent. Je vais les arrêter. Voilà, tu vas stopper. Tu vas me mettre en stop. Voilà. Voilà, je reviens. Voilà. Donc, écoute. Et en fait, avant de commencer, je te fréquente par la littérature. en fait, on s'est beaucoup rencontrés. En fait, on s'est croisés beaucoup. On se croise aussi chez Patrick Gévart, avec les lectures de nouvelles, etc. Donc, du coup, j'ai fait un peu une petite addition à partir de ta bibliographie, pardon. Et en fait, j'ai vu que tu avais écrit trois romans, en tout cas publié trois romans qui sont consistants, qui sont très importants. Et en même temps, j'ai vu 32 nouvelles à ce jour. Est-ce que tu peux nous dire pour toi la différence entre écrire un roman et une nouvelle, si ça te paraît intéressant, et la démarche effectivement que tu fais ? Et qu'est-ce que la nouvelle te permet ou pas de faire ? Alors, au début, la nouvelle, ça a été un moyen pour moi d'apprendre à écrire, d'affûter un petit peu ma plume, d'étudier un petit peu les techniques d'écriture. Ce sont mes premières nouvelles et ça se sent, j'imagine, quand on les relie. Et puis, ça a évolué et maintenant, la nouvelle est un moyen pour moi d'explorer une thématique bien précise en me concentrant uniquement dessus. Contrairement aux romans où, en général, je m'intéresse à beaucoup de thématiques, je brasse beaucoup d'idées et de thèmes. C'est d'ailleurs un peu ce qui fait la complexité, peut-être, ou ce qui caractérise mes romans. Et ce n'est pas du tout la même approche, en fait. En fait, le roman, c'est un travail de longue haleine. C'est comme un marathon que l'on court, il faut tenir sur la durée. À la nouvelle, c'est plus vite écrit quand même. Ça demande du boulot quand même, mais c'est quand même un investissement moins important. En temps ou en travail ? En temps, en temps de réflexion, en temps d'écriture, en temps de correction et de réécriture. Et quand tu écris, quand tu dis « j'explore une thématique », en fait, quelle démarche tu as, quelle approche plutôt tu as ? Parce que toutes les thématiques ne sont pas inspirantes, forcément. Je pense que dans le roman, tu pars d'une thématique ou de plusieurs qui t'intéressent, qui viennent de ton expérience, finalement. Et quand tu écris une nouvelle, je prends la dernière, qui est apparue dans Bifrost en 2023, donc Skin, numéro 109, pour ceux qui veulent la retrouver. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Oui, Skin, c'est une histoire qui m'a été inspirée par la lecture d'un livre. Alors, je ne me souviens plus du nom des auteurs, mais le titre, c'est « L'homme connecté ». Et ça parlait un petit peu des pathologies mentales, psychologiques qui pouvaient se développer autour du fait qu'on était de plus en plus connectés. C'est deux psychiatres ou psychologues qui ont écrit le bouquin. Je peux aller le chercher si tu veux la référence. Il est là-bas. Moi, tu nous la donneras après, si tu veux. En tout cas, c'est une nouvelle qui parle du fait que, quand on est de plus en plus connecté comme ça, parfois on peut se perdre dans ces différentes réalités, au point de perdre pied, de ne plus savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est une nouvelle qui parle de ça. Sinon, c'est vrai que les dernières nouvelles que j'ai pu écrire l'ont été sur commande, et donc c'était sur des thèmes très précis. Pour des anthologies, il y avait l'anthologie du Festival Hypermonde. La thématique, c'était « Utopie ». Donc, je suis partie sur cette thématique-là très précisément. Et celle des… La cité radieuse. Oui, c'est la cité radieuse, effectivement. Et pour l'anthologie des Utopiales 2022, c'était sur le thème des limites. Alors, je suis partie sur cette idée-là aussi. Et qui s'appelle « A cœur suspendu ». Autant les nommer que… A cœur suspendu. A cœur suspendu. Et en fait, c'est… Donc, là, tu n'en es plus à apprendre à écrire, ni à t'entraîner à écrire. Toujours, en fait. Toujours ? Toujours, toujours. On a toujours des choses à apprendre. Parce que qu'est-ce qui te passe par l'esprit quand tu te dis… Quand on te commande une nouvelle, quelle est la démarche… Enfin, le mot « démarche » revient beaucoup dans mon discours. Mais quand on te dit « Tiens, quelque chose auquel tu n'as pas spécialement pensé, comme par exemple, effectivement, disons l'utopie, disons que tu n'y pensais pas forcément. Et on te dit « Tiens, Émilie, voilà, on aimerait que tu nous écrives quelque chose. » Parce que c'est une demande, donc c'est qu'ils ont pensé à toi en amont, parce qu'ils te connaissent déjà ou qu'ils connaissent ton écriture ou qu'ils ont… C'est pas une… Donc, comment, en fait, tu fais ? C'est un sujet auquel, par exemple, tu n'as jamais pensé. Je n'ai pas de méthode définie. En général, si je dis oui, c'est que ce sont des sujets qui me touchent un petit peu, auxquels j'ai déjà réfléchi un peu. La première réaction, ça peut être la panique, c'est « Oh mince, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur ce sujet ? » Alors, il faut un temps de… Je lis des choses autour du sujet, je réfléchis, je me promène, je rassemble les idées un petit peu. Et puis après, comme j'écris de manière assez instinctive aussi, je me lance un peu au brouillon et puis je laisse l'histoire mûrir. Et ensuite, je réécris pour affiner un petit peu les idées et lisser un peu le texte. En général, je procède comme ça. Oui, donc c'est un peu comme un jeu. C'est une sorte de… Parce que le roman, tu parlais de marathon, mais ça ne tient qu'à, ça ne repose que sur toi quelque part, c'est ton fardeau. Tandis que là, tu partages, je ne sais peut-être que j'extrapole, mais cette idée de… On s'assoit, c'est comme dans les romans du 18e siècle ou du 16e, mais on se raconte, chacun raconte son histoire. Une anthologie, c'est un peu ça, oui. Sauf que là, la thématique est donnée d'avance. Et d'ailleurs, c'est une anthologie que j'invite à lire, à découvrir parce qu'il y a vraiment des textes et des idées très différentes. La dernière, non ? L'anthologie, oui, sur le thème des utopies en particulier, puisque c'est une thématique, je pense, importante de nos jours, parce qu'on vit une époque un peu troublée. Enfin, toutes les époques sont plus ou moins troublées, mais celle-ci est assez sombre quand même. Et ça fait du bien de lire des choses autour de l'utopie. Alors, certaines nouvelles sont plus sombres que d'autres, d'autres plus lumineuses. Et puis aussi, c'est une anthologie qui mélange la fiction et des essais, en fait, avec une approche plus documentaire et historique aussi. Donc, c'est très intéressant. Écoute, tu en as bien parlé. Et puis, elle est récente, donc elle est de 2022. Elle vient de sortir. Alors là, maintenant qu'on a… On va revenir vers les chants de Nuing, qui vient de sortir, qui est très différent de quitter les mondes d'automne, qui est très différent aussi du premier roman que j'ai eu le plaisir de découvrir, qui était « Les oubliés du Shtar », qui était chez Natz Édition, qui est toujours disponible, je pense. Il est toujours disponible. Toutes les romans sont disponibles. Et en fait, cette fois, dans les autres romans, on était très loin de la terre. On y pensait quand même, surtout pour quitter les mondes d'automne. Mais c'était une humanité différente qui avait évolué, etc. Là, on se demande où on est. Tout de suite, surtout le début du roman, quand l'un des personnages principaux qui s'appelle Brume… Tu m'arrêtes si tu sens que je risque de spoiler. Brume va chez son père. Et c'est quasiment… C'est pratiquement un film… Je dirais que ça me fait penser au film… ou un court-métrage, par exemple, qui pourrait se passer, effectivement, en Asie ou dans la diaspora. Ici, c'est la diaspora vietnamienne, je crois, si j'ai bien compris. Et on voit des relations familiales difficiles. C'est même dramatique, parce qu'on connaît l'histoire après. Et ça pourrait se passer, effectivement, c'est très réaliste. Oui. C'est très réaliste, et en même temps, on est sur le départ de quelque chose. On sait que ce n'est pas un roman social qu'on va lire. Donc, c'est cette… sans compter que la puissance spatiale n'est pas celle qu'on attend. Donc, je ne sais pas ce que tu peux nous… Déjà, nous mettre un peu dans le bain et nous expliquer où est-ce qu'on est. Oui, l'histoire commence en 2563. En plus, oui. La date a induit un petit pas en erreur, parce qu'en réalité, c'est 2020. Mais dans le calendrier bouddhiste, il y a 543 ans d'écart. Oui, il y a un piège. Et c'est un piège. Et je me demande si on n'aurait pas dû le préciser, en fait. Ça aurait peut-être induit un peu moins d'erreurs dans les interprétations, mais pourquoi pas, après tout, ça peut se discuter. En tout cas, c'est l'année 2020. Et c'est comme tu dis, la Indonia, c'est une réalité un peu en miroir de la nôtre, une réalité parallèle. Donc, on peut dire que c'est un contexte un peu uchronique. C'est un monde qui semble très proche du nôtre, mais petit à petit, il y a des détails, notamment technologiques. On voit qu'on n'est pas tout à fait dans notre monde. Et donc, il y a eu une bifurcation dans l'histoire, plusieurs même. Et la principale, c'est que dans le passé, c'est évoqué un peu plus tard dans le roman, par la bouche du milliardaire lorsqu'il fait son discours pour accueillir les nouveaux arrivants sur la Lune. Il y a eu une bifurcation dans l'Antiquité en Chine. La Chine a connu la révolution scientifique, sa révolution scientifique, avant l'Occident. Dans notre monde réel, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. On sait que ça s'est produit en Europe. Et le fait qu'elle ait connu sa révolution scientifique dans l'Antiquité, lui a conféré une avance scientifique, technologique, et donc une avance aussi dans le domaine spatial. Et donc, c'est la Chine qui a commencé à conquérir l'espace proche, l'orbite terrestre, la Lune, tout ça. Et les États-Unis sont un petit peu en retard. Donc ça, c'est le contexte dans lequel se déroule l'histoire. Ce n'est pas le sujet principal de l'histoire. Non, tout à fait. Dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui ont cette avance. Ce sont les États-Unis qui impriment leur volonté au reste du monde, volonté économique, volonté culturelle. C'est comme ça que sont les choses dans notre réalité. Dans la réalité de Brume, c'est un peu différent. C'est plutôt la Chine. Et par exemple, la langue dominante, c'est le mandarin. Ce n'est pas l'anglais. On parle anglais aussi, mais les gens parlent d'abord mandarin quand ils veulent faire des échanges internationaux. Et sur le plan historique aussi, on est dans une réalité un petit peu parallèle. La Chine n'est plus une république démocratique populaire, comme on la connaît aujourd'hui. C'est plutôt une fédération d'États, un peu comme l'ex-URSS, en fait, l'URSS qui s'est disloquée, qui a donné donc la Russie avec tous ses États satellites frontaliers. Eh bien, c'est un peu le cas de la Chine dans mon univers parallèle. Et ça n'a pas empêché, en fait, l'invasion de certains de ces États. Le Tibet a été annexé par la Chine. Mais on peut vraiment faire un parallèle avec notre réalité. C'est comme l'Ukraine aujourd'hui avec la Russie et le conflit. Tout à fait. Effectivement, tu parles du Tibet. On en parlera après parce que c'est à la fois c'est très étonnant aussi. C'est une réalité, je te dis, un peu en miroir, comme dans Star Trek. Là où c'est pas tout à fait la même chose, c'est les mêmes personnes, mais c'est plus le même monde. Et c'est vrai que ça... C'est juste quelque chose. C'est par rapport à la date. C'est très intéressant parce que tu dis c'est une date bouddhiste, je ne l'ai pas précisé. Mais finalement, je pense que c'est pas mal de ne pas l'avoir précisé parce que le précisé, c'est te remettre sous la perspective de tout ce qui est explicatif. Et d'ailleurs, quand on parlera de l'Asie aussi, c'est quand on est entre guillemets un écrivain du tiers monde et qu'on écrit dans une langue qui n'est pas forcément la langue du pays dont on vient, il y a un piège, ça on le rend compte dans la littérature générale aussi, c'est de ne pas trop expliquer parce que ce n'est pas un roman ethnologique, c'est pourquoi toujours avoir besoin de l'assentiment ? Tu vois ce que je veux dire ? Je vois tout à fait ce que tu veux dire et c'est la raison pour laquelle je l'ai enlevé. Au début, j'ai expliqué puis je l'ai retiré. Mais bon, ça peut créer un trouble. Oui, mais après l'ASF est là pour créer du trouble aussi. je trouvais ça intéressant de raconter une histoire dans un monde qui ressemble au nôtre mais qui est quand même un peu en décalage. Ça crée un effet de décentrement par rapport au lecteur occidental notamment. Je trouvais ça amusant en fait. Et aussi, c'est vrai que la science-fiction et la fantaisie sont des genres qui utilisent beaucoup l'allégorie pour parler de notre société, de notre présent en fait. Quand tu regardes par exemple Le Seigneur des Anneaux, Sauron, c'est un grand dictateur méchant totalitaire qui veut asservir le reste de l'humanité en gros. Avatar, par exemple, qui fait plein d'entrées dans les salles en ce moment, c'est aussi la même histoire en fait. Et moi, j'avais envie avec les chants de Nuim de le traiter d'une manière un peu moins filtrée en utilisant un peu moins l'allégorie, de manière un peu plus directe. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des éléments historiques vraiment réels, même si je fais se télescoper les dates. Je peux en parler un peu plus en détail, mais... Vas-y. Par exemple, c'est l'humanité qui embarque sur le vaisseau spatial dans les chants de Nuim, c'est une humanité complexe qui n'a pas encore digéré les traumas du passé. Ce qui fait que les choses ne vont pas être simples, ne vont pas se dérouler de manière simple et comme prévu. Et on a le personnage de Jonathan Sonam qui revit des événements traumatiques du passé à travers sa mémoire numérisée et notamment les incidents. Il évoque des scènes dans ses souvenirs, il évoque des scènes qui ont lieu à la frontière entre l'Inde et la Chine. Ce sont des incidents récents, ça se passe aussi dans notre monde actuel. Oui, tout à fait. On est presque dans un journal. Oui, mais j'ai fait se télescoper les dates parce qu'en fait la guerre entre l'Inde et la Chine, ça a eu lieu en 1962 et j'ai rapproché un petit peu, j'ai fait comme un accordéon, j'ai raccourci un peu les délais pour faire tenir tout ça dans l'intrigue. Effectivement, puis il y a des scènes de guerre assez terrifiantes qui sont très qui peuvent dérouter parce que c'est très familier finalement. C'est des choses dont on entend parler j'imagine comme effectivement la guerre en Ukraine en ce moment, c'est comment on peut extrapoler à partir de là et construire. Donc, il y a quand même une petite dimension politique et curieusement, la façon dont ça va se résoudre dans cet aspect-là, cet aspect de l'aventure tibétaine, de la mésaventure tibétaine est quand même assez surprenante. Finalement, on ne va pas leur dire qu'ils lisent les livres et qu'ils vont être découvrés, mais effectivement, on en reparlera un petit peu quand on parlera de l'esprit, de la pensée et de l'esprit. puisqu'on est au Tibet, je vais te poser une question un peu bateau, mais je pense qu'elle est importante aussi, c'est quelle place tient l'Asie dans ton œuvre ? Parce que dès les oubliés du Shtar, on voit qu'il y a quelque chose qui a de très profond avec cette partie, cette culture et cette partie de la terre. Dans les oubliés du Shtar, il y a des paysages qui font penser aux steppes de Mongolie. Oui, tout à fait. Eh bien, peut-être que je suis une réincarnation d'une ancienne personnalité ou d'une personne qui a vécu dans ces environnements autrefois, il y a longtemps. Non, je plaisante. En fait, c'est... Alors, on a parlé à propos des champs de Nuing, il y a un blogueur qui a parlé d'Asia Futurisme à propos de mon œuvre en fait. Et en rapport en fait avec... en parallèle avec l'expression Afro Futurisme, je pense. Alors moi, je ne me revendique pas du tout d'Asia Futurisme, mais il est vrai que la fiction et l'imaginaire ont été pour moi des moyens, sont toujours, des moyens d'explorer une partie de ma culture, une partie, voilà, de revenir un petit peu sur mes origines moi-même. donc je lis des choses, je me documente et ça me permet de mieux me comprendre peut-être, voilà. Oui, puis de trouver des matières... Et j'y trouve source d'inspiration. Mais je n'ai pas envie non plus qu'on me cantonne en fait à cette étiquette. Je n'aime pas du tout les étiquettes et donc je n'écrirai pas... D'où l'intérêt de lire aussi les nouvelles qui sont beaucoup plus généralistes, si je veux dire. Par exemple, la cité radieuse dont tu parlais tout à l'heure, le déclic, l'inspiration vient de la cité radieuse qui existe à Marseille, qui est une œuvre architecturale célèbre. Et ça ne se passe pas du tout, il n'y a pas du tout d'influence asiatique là-dedans. Non, c'était en fait... C'est surtout dans les romans. Mais ça représente peut-être aussi j'imagine une partie de ton cheminement actuel. Peut-être que quand tu arriveras au dixième roman, on ne verra plus du tout. Je ne sais pas si j'y arriverai. Mais en tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est que je suis arrivée à l'écriture des chants de Nguyen par l'écriture de quitter les monts d'automne. Parce qu'une de mes sources d'inspiration pour quitter les monts d'automne, c'est un classique de la littérature japonaise. Je l'ai déjà dit. Je te l'ai dit. Oui, oui. C'est le Didi Genji. Et je me suis documentée sur ce livre. Et j'ai continué à me documenter autour de ça, même après que le roman ait été publié. Et je suis tombée sur un cours au Collège de France de Jean-Noël Robert, qui est un spécialiste des textes bouddhistes bouddhiques en Asie, les philologues et les spécialistes. Et il parlait du Didi Genji et il en proposait une analyse subtile et intéressante. Il disait qu'on pouvait avoir une lecture bouddhiste occulte de cette œuvre. Et effectivement, il pointe toutes les références qu'il y a. Et l'autrice, Murasaki Shikibu, qui a vécu autour de l'an 1000, était bouddhiste, comme beaucoup de personnes à la cour impériale à l'époque, et très pieuse, on va dire. Et donc, je me suis documentée sur cette forme-là de bouddhisme, parce qu'il y a différentes expressions du bouddhisme au Japon aussi. Le bouddhisme, c'est une religion qui est partie d'Inde et qui a traversé la Chine, en passant par le Tibet, justement. Et c'est comme ça que moi, j'ai fait le chemin inverse. Je suis partie du Japon et je me suis retrouvée en Chine et au Tibet, et un petit peu en Inde aussi. Oui, oui, c'est un... C'est effectivement un... Puis c'est une boucle, en fait, les romans se répondent l'un l'autre, quelque part. Oui, on peut trouver un petit fil rouge. Des résonances autant sur la couleur du roman en tant qu'aspect culturel, nature, paysage, caractère, que sur les choses qui sont dans le fond et qui... qui sont la mémoire et l'identité. Mais avant, on s'était demandé, mais je crois qu'on en a déjà parlé, finalement. Pourquoi le Tibet ? Pourquoi... À part le bouddhisme, l'histoire, est-ce qu'il y a quelque chose de plus qui fait que tu es citée ? Parce que tu aurais pu parler de la Chine sans forcément parler de ce conflit et de cette annexion ? C'est sûr qu'il n'y a pas d'autres mots. Pour l'instant, ils sont du mauvais côté du manche. Je suis tombée sur un livre qui s'appelle Les guerriers de Bouddha, qui parle de l'histoire contemporaine du Tibet, justement de l'histoire de cette invasion et annexion. Mais c'est une histoire complexe, les relations entre le Tibet et la Chine. C'est ancien en plus. Oui, c'est très ancien. Mais bon, en tout cas, il y a eu effectivement... En fait, j'ai été très touchée par la lecture de cet ouvrage et donc j'ai eu envie d'écrire quelque chose en rapport avec ça. C'est un peu le hasard qui fait que j'ai eu ce livre entre les mains. Et puis, je trouve que c'est un exemple parmi d'autres de ce qui s'est passé dans le monde un peu partout. C'est-à-dire que c'est un peuple avec une culture et un territoire qui a été chassé, spolié de sa terre et de sa culture par une puissance impérialiste. En l'occurrence, ce n'est pas l'Occident, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas les États-Unis, c'est la Chine, les Han, qui s'est accaparé ce pays pour ses ressources et qui a aussi mené une politique et continue de mener une politique d'assimilation et de ce que le Dalaï Lama, quelles que soient les critiques qu'on puisse faire à l'égard de ce personnage, qualifie de génocide culturel. Et c'est une histoire tellement universelle, en fait. Voilà, donc je me suis dit que plutôt que de parler de ce... C'est tellement universel et c'est tellement traité en science-fiction et fantasie que c'en est devenu archétypal. Et j'en reviens à ce que je disais au début, c'est que je n'ai pas eu envie de le traiter de manière trop allégorique, j'ai eu envie d'en parler de manière plus directe. Voilà. D'ailleurs, ces scènes de... Bon, de massacre, enfin, qui se passent, que tu décris, là, en t'écoutant, il me rappelle dans Les Oubliés du Shtar, il y a des scènes de guerre aussi qui se passent dans cette steppe et finalement, oui, il y a une petite chanson dans le fond. C'est dans Les Oubliés du Shtar, aussi maladroit que soit ce premier roman, il y a quand même cette thématique d'une puissance impérialiste qui arrive dans un monde frontalier et qui va tenter de le coloniser pour s'accaparer certainement. et puis c'est surtout la manière dont c'est écrit et représenté, c'est ça. Ah oui, c'est possible. Je ne sais pas, quand on aura un moment, tu reliras Les Oubliés du Shtar, tu verras. J'ai du mal à relire mes anciens C'est une production. Il faut le faire parce que ce qui est très drôle, c'est que des fois, on se dit, tiens, là, c'était pas mal, là, bon, j'aurais pu faire mieux et puis, c'est peut-être que tu te retrouveras comme une lectrice et non pas comme une écrivaine relisant son texte. Je te conseille de détester ça. Comme une ultra critique. Pas forcément. Pas forcément parce que si la magie fonctionne, elle fonctionnera sur toi aussi. Bonjour. Voilà. Pour l'instant, on nous est là pour lire. Donc, je reviens à ce qu'on parlait à un moment de la mémoire et de l'identité qui c'est quand même un thème qui est très important dans tous tes romans et je voudrais bien que tu en discutes un peu parce qu'après, on verra sur, on ira sur l'esprit ou la pensée qui sont en fait des moyens d'atteindre des choses qui sont un peu étonnantes et puis là, du coup, on est carrément peut-être dans la science-fiction. Vraiment. Eh bien, oui, c'est un thème que je traite dans les trois romans effectivement. Dans Les Oubliés du Star, c'est une civilisation qui s'est construite autour d'un mode de transmission de cette mémoire très particulière. En fait, on découvre que c'est la fusion, la symbiose entre l'être humain et une créature élienne qui permet d'avoir une sorte de mémoire transgénérationnelle qui est transmise dans un petit cercle d'élus. Et toute la société ushtarienne s'est construite autour de ça avec des principes moraux, une religion, etc. Dans Quitter les Mons d'Automne, c'est un petit peu différent, mais c'est encore une fois une histoire de transmission de mémoire. Donc, on a l'héroïne Kaori qui porte en elle sans le savoir une mémoire associée à son génome qui a été modifiée en fait et qui porte en fait toutes les réponses aux questions qu'elle se pose sur ses origines. Et dans Les Champs de Nguyen, effectivement, c'est encore autre chose qu'il s'agit. C'est une mémoire, oui, c'est, comment dire ? Alors, c'est un procédé qui s'appelle la réincarnation numériquement assistée. Ça peut faire sourire, mais en fait, il s'agit de transférer dans un clone de soi-même une mémoire qui a été numérisée. Donc, ça fait appel à des technologies très sophistiquées à la fois numériques et biologiques. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a aussi un aspect éthique. Quand tu, ce qui m'a frappée, c'est que il y a toujours le clonage qui revient aussi, la reproduction physique finalement, biologique de la personne et sa mémoire ne lui appartient pas finalement. Parce que chaque fois que tu fais un individu, même si tu n'as fait que le photocopier, est-ce que tu vas lui coller la mémoire de la vie de cette espèce de transmission qui... C'est la question qui est posée en fait. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans Les Oubliés du Jeter aussi, il y a un clone que l'on conditionne pour être un soldat et tout son arc narratif consiste à se libérer de cette emprise pour devenir soi-même un individu doté de libre arbitre. C'est la même problématique mais vue sous un autre angle plus technologique dans les champs de Nguyen. Jonathan le Premier qui conçoit cette technologie, il s'approprie en quelque sorte ses futurs clones. Il considère que comme ce sont des répliques biologiques de son enveloppe corporelle, ça lui appartient en fait. Oui, sauf qu'il y a un fiche. Il va leur imposer une mémoire qui va être numérisée et qu'on va réinjecter dans ces clones de manière à ce qu'il puisse en quelque sorte vivre éternellement mais ça ne se passe pas comme il le souhaite parce qu'en fait c'est une question qui est posée au début du roman. Est-ce qu'on peut considérer que la conscience est une propriété émergente de la matière ou pas ? Et la réponse que j'y apporte elle est clairement oui en fait. On n'est pas seulement un corps machine mais on est aussi un esprit mais on n'est pas seulement un esprit on est aussi un corps et les deux communiquent et sont interdépendants en fait. Jonathan lui il pense qu'on peut séparer le corps de l'esprit et injecter dans ce corps machine le clone son clone ses mémoires numérisées. En fait il vise l'immortalité. Il vise l'immortalité comme toute référence à personne connue ou existante. Voilà donc du coup du coup visant l'immortalité il met effectivement l'intérêt de cette partie parce qu'en fait il y a plusieurs histoires dans le roman cette partie-là est assez étonnante parce que l'évolution sinon il n'y aurait pas d'histoire à raconter va effectivement comme on dit le grain de sable dans la machine qui fait que ça ne sera pas aussi simple que ça d'avoir le même Jonathan un numéro un numéro je ne sais pas combien il en avait je ne me souviens plus il y en avait plusieurs il n'y en avait pas dix mais il y en avait plusieurs et en fait alors ce qui est aussi très intéressant c'est ce bateau-monde que tu as construit où les gens vivent un petit peu comme s'ils étaient encore ou sur la lune ou sur terre en fait en tant que société interagissent entre eux ont des questionnements idéologiques ou spirituels qui font que justement l'un des comment c'est c'est difficile de parler sans déflorer le sujet comment dire c'est c'est toutes ces surprises qui vont arriver effectivement on a clôturé et puis on a fermé ça et c'est c'est pas un bateau c'est pas un vaisseau comme on en voit beaucoup c'est une espèce de coquille de terre dans laquelle ils sont donc en fait ils voyagent en aveugle quelque part ils ne voient pas les étoiles ils ne voient pas le ciel ils sont ils sont enfermés dans une boîte ils sont enfermés dans une boîte mais ils ont essayé quand même par divers moyens technologiques de recréer un monde habitable à l'intérieur de cette boîte bon ça c'est une thématique vraiment souvent traitée en science oui oui c'est dans la SF voilà mais oui ce qui m'intéressait c'est de voir comment on pouvait recréer un écosystème un milieu habitable pour l'être humain dans un artefact en plein milieu de l'espace et d'ailleurs plus j'essayais d'imaginer ça plus je devenais claustrophable c'est sûr on est dans une boîte c'est assez affreux je pense comme expérience je ne sais pas si on est fait pour d'ailleurs en fait le roman il apporte certaines réponses pour vivre dans un milieu complètement artificiel et fermé en plus et fermé et d'ailleurs à la fin du roman c'est comme une cocotte minute voilà voilà donc on en revient à ce monde qui s'appelle une cocotte minute effectivement quand ils arrivent à la fin qu'ils atteignent cette planète qui est très éloignée ils sont comment dire ils sortent mais ils sortent ils sont toujours encagés mais bien sûr puisque en fait c'est pas leur environnement naturel ils ont une planète les êtres vivants sur une planète c'est quelque chose de tellement complexe ils arrivent dans un monde qui semble doté de vie mais c'est une vie qui leur est totalement étrangère je veux dire l'atmosphère la densité la gravité tout est différent et ils n'ont pas coévolué avec les créatures qui existent là ils arrivent comme un peu comme un cheveu sur la soupe c'est le matin des métaphores culinaires après avoir voyagé dans une cocotte minute après c'est peut-être la nutritionniste dans cette soupe prébiotique oui d'ailleurs la fin est assez impressionnante oui mais donc on a des on a des personnes qui qui embarquent en fait avec des rêves complètement différents on a les Célènes qui sont ces habitants de la lune qui sont déjà acclimatés à un environnement hors sol en fait et oui complètement artificiel complètement artificiel et pour eux c'est pas vraiment une gageur que de partir dans un énorme vaisseau et de la perspective de vivre en orbite autour d'une planète pour l'éternité ça ne leur fait pas peur c'est presque naturel chez eux et on les appelle le peuple des étoiles ils ont des aspirations et des rêves qui ne sont pas les mêmes que ceux qui viennent de terre comme Brume qui elle n'ont qu'un rêve absolu et elle est idéaliste en fait elle rêve de rencontrer l'altérité radicale et de se fondre dans cette altérité ce qu'elle n'a pas encore osé faire c'est une limite qu'elle n'a pas encore franchie même dans sa vie professionnelle antérieure où elle a travaillé avec les dauphins par exemple et on a le personnage de William qui est cybernéticien et lui il est amené là par le projet de réincarnation numériquement assistée donc toutes ces personnes arrivent avec des rêves et des aspirations différentes et aussi des traumas différents une histoire différente et tout ça n'est pas très homogène et en fait c'est une humanité quelque part un peu en souffrance qui va se retrouver à l'intérieur de ce vaisseau et tu mets tout ça dans une cocotte minute tu mets la pression et ça donne un résultat qui n'est pas forcément celui qu'on attendait au départ non qui est inattendu effectivement mais c'est vrai que c'est très ça montre en fait au départ il n'y avait pas de projet de vrai projet il y avait des aspirations oui des si il y en avait un de projet mais on ne sait pas s'il était au départ c'est celui du Tibétain mais on ne sait pas s'il était déjà construit pensé comme ça va devenir à la fin du roman et c'est vrai que c'est très à part d'aller vers l'ultime frontière continuer l'histoire qu'on a faite depuis qu'on a quitté le berceau africain finalement on a l'impression que c'est toujours la même histoire qui se répète sauf que là on pouvait penser qu'ils allaient dans un monde vraiment vierge mais en fait ce n'est pas le cas puisqu'à ce moment où il y a de la vie c'est qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris la place c'est ça la place est prise la place est prise et en fait il y a dans le personnage de Brub d'ailleurs des choses qui restent difficiles à comprendre pour le lecteur c'est effectivement comment on arrive à cette transformation et justement je t'avais demandé si je t'avais déjà dit je te dis là je l'ai bien noté sur la force de l'esprit et de la pensée alors venant du bouddhisme c'est un peu construit il y a beaucoup de ça quand même c'est important mais comment toi tu t'en es servi finalement comment tu as construit cette évolution qui fait que ce personnage de Brume principalement va arriver jusqu'à franchir la frontière finalement de son propre esprit quoi et bien Brume elle a toute son histoire elle a des relations difficiles avec son père elle a perdu sa mère quand elle était enfant et elle s'est construite autour de cette perte et elle est aussi c'est un personnage qui est hybride elle grandit entre deux cultures son père est vietnamien sa mère française donc elle a déjà cette hybridité en elle et elle est tout le temps à la recherche de l'autre mais cette recherche presque obsessionnelle on pourrait faire une analyse de comptoir mais quelque part c'est aussi une manière de compenser le manque qu'elle a vécu quand elle était enfant peut-être en tout cas on peut l'interpréter comme ça mais elle est idéaliste elle est en quête d'absolu aussi voilà donc elle va elle a jamais osé abandonner son humanité et la question est de savoir si elle va basculer du côté de l'humanité ou de l'autre à la fin du roman et c'est un personnage assez froid on l'imagine bien en train de faire la gueule en permanence assez dure assez froide et en même temps très sensible assez déterminée aussi quand même elle ne perd pas de vue son objectif et elle va aller jusqu'au bout elle est radicale oui avec une surprise parce que c'est complètement inattendu finalement et en même temps elle va se nouer elle va créer des liens avec William qui est très différent d'elle au contraire lui il est très chaleureux il a vécu dans une famille aimante il est d'une culture complètement différente aussi il est d'origine serrère et les différences s'attirent aussi ils vont se compléter voilà il y a leur relation aussi qui va qui va se développer à travers ce voyage oui en plus dans l'histoire ils ont été séparés à un moment parce que lui a été réveillé plus tôt puisqu'il part endormi pour beaucoup d'entre eux cryogénisé et les autres d'ailleurs c'est plein de rebondissements c'est pour ça que ça reste un bon roman de science-fiction dans le sens où il se passe plein de choses beaucoup de surprises et du coup les personnages ne se côtoient pas forcément du début jusqu'à la fin il y a des décrochages des retrouvailles il y a des ellipses aussi parce que c'est un voyage c'est une histoire qui se déroule sur plus de 30 ans donc je ne l'ai pas raconté minutieusement en détail de A à Z donc oui il faut parfois reconstruire un petit peu le fil de l'histoire moi je trouvais ça amusant ça demande un petit effort de lecture et peut-être tu vois en te parlant ça me rappelle le livre le maître du thé je ne sais pas si tu l'as lu non c'est un roman japonais je n'ai plus l'auteur mais c'est très intéressant parce que tu parlais d'ellipses effectivement on ne répond pas à toutes vos questions on ne vous explique pas tout et puis finalement vous construisez vous arrivez à comprendre tout seul au bout du compte c'est des sociétés où on n'explique pas beaucoup où les gens doivent comprendre tout seul alors oui alors ça oui effectivement en Asie j'avais une fois j'ai vu un film c'était un film franco-coréen c'était pas japonais franco-coréen c'est l'histoire d'un français qui tombe amoureux d'une coréenne qu'il a rencontré sur internet sur instagram je crois je ne sais pas quoi il va la rencontrer et et leur relation malheureusement ne se passe pas comme il l'espérait mais lui elle lui envoie plein de signaux pour moi c'était transparent mais lui il ne comprend pas il faut qu'on lui dise noir sur blanc et elle ne lui dit pas noir sur blanc les choses et à la fin il lui reproche mais pourquoi tu ne me l'as pas dit et elle lui dit mais si je te l'ai dit enfin je te l'ai montré et toi tu ne comprends rien c'est Inoue excuse-moi j'étais en train de chercher mon roman c'est Yasushi Inoue très très beau roman alors c'est vrai que ce sont des cultures où le non-dit est très important et on demande à l'autre à son interlocuteur parfois d'avoir une empathie une sensibilité de deviner un petit peu ses intentions on envoie plein de petits signaux discrets ce qu'un français ne peut pas comprendre non mais moi vu de l'extérieur puisque je suis franco-japonaise aussi je trouve que parfois ça rend la communication compliquée quand même il faut bien reconnaître oui surtout avec le code de l'honneur qui valait ce serait trop simple sinon le non-dit a ses avantages et ses désavantages mais je l'utilise pas mal en fait comme procédé littéraire j'essaye de suggérer des choses plus que de les dire noir sur blanc mais parfois je les dis noir sur blanc oui bien sûr j'ai pas du star au moins énigmatique mais c'est vrai qu'il y a ça ces ellipses ça permet aussi d'avancer puis de pas à toi et je pense que le final est très intéressant parce qu'on a autant de questions que de réponses c'est à dire que les personnages dans ce voyage doivent eux-mêmes reconstituer le fil de leur histoire ils se retrouvent confrontés à des blancs dans leur mémoire et ils doivent reconstituer ce qui s'est passé le fil des événements et le lecteur doit les reconstituer avec eux donc il y a un côté un peu enquête voilà il n'y a pas quelqu'un qui attend pour dire voilà tu t'es réveillée c'est passé ça ça et ça après c'est un procédé narratif qui m'a semblé amusant dans le cadre de ce roman c'est pas du tout celui que j'utilise dans Quitter les Monts d'Automne c'est plutôt un roman linéaire et c'est pas celui que j'utiliserai dans mon prochain roman non plus écoute c'était une expérience très intéressante effectivement pourtant pour le lecteur que pour parce qu'un roman pourquoi elle nous laisse là mais qu'est-ce qui se passe ah oui tiens on se retrouve là et puis finalement ça marche il faut rassembler les pièces du puzzle ça fait pas une lecture passive et en fait oui excuse-moi pour en revenir tu sais tu parlais de l'esprit la force de l'esprit à un moment donné dans le roman William a une discussion avec le moine qui dirige la secte et il parle il doit résoudre une sorte d'énigme philosophique il se retrouve virtuellement puisque tout ça se passe dans oui c'est ça dans l'esprit oui dans l'esprit ou dans le cyber-esprit on va dire il doit résoudre une énigme où il s'agit d'une énigme logique dont dépend sa survie il se retrouve plongé dans une piscine qui est en train de se remplir et puis il doit résoudre l'énigme pour réussir à s'en échapper pour pas se noyer pour pas se noyer et c'était pour moi une manière ludique d'aborder la différence de logique en fait entre cette logique qui prévaut plutôt en Occident qui est la logique du tiers exclu et celle qui infuse un peu les philosophies orientales qui est celle du tétralème ça vient d'Inde en fait où on n'a pas cette logique du tiers exclu donc évidemment je ne suis pas philosophe ni spécialiste de ces questions mais je trouvais ça amusant de parler de ça parce que finalement cette dualité entre l'esprit et le corps elle a été vraiment formalisée avec Descartes qui considère le corps comme une machine la nature comme un objet que l'on peut posséder en fait et à partir de là ça a permis de définir ontologiquement l'être humain d'une manière complètement différente que si on avait toujours considéré que l'esprit et le corps étaient liés en Orient dans les philosophies orientales on a toujours eu tendance plutôt à considérer que tout était lié et interdépendant en Occident on a créé cette espèce de séparation binaire entre le corps la nature et l'esprit donc je pense donc je suis donc à partir de là on peut séparer l'esprit du corps et on peut réinjecter dans un corps machine sa mémoire sa conscience etc voilà et donc dans la logique du tiers exclu tu as 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 trois éléments je trouve ça je peux en parler ou pas mais vas-y je t'en prie non non pas du tout au contraire ça fait partie des choses que j'ai trouvé amusantes en fait voilà de manière très très simplifiée si tu as trois éléments tu as tu as tu as tu as tu as tu as dans la logique du tiers exclu si A égale B A ne peut pas être égal à C il est soit soit B soit C mais dans la logique du tétralème par exemple tu peux être A tu peux être à la fois A à la fois B à la fois C A peut être à la fois B et C on va dire il peut être deux choses à la fois de deux natures différentes en quelque sorte et ça m'a rappelé un petit peu mes études de photographie et de physique et d'optique quand on étudiait un peu la lumière en fait et quand tu regardes un petit peu un photon un photon il a une double nature quelque part il peut être de nature ondulatoire ou particulière l'expérience montre que les deux sont possibles et donc en fait comment déterminer la nature de quelque chose qui peut être deux voilà donc le photon il peut être à la fois si tu dis que le photon c'est A il peut être à la fois B et C particulière et ondulatoire et c'est l'expérience l'observation qui va déterminer l'un ou l'autre mais au fond sa nature profonde en fait on ne sait pas ce que c'est on n'en sait rien et là il m'a semblé que la logique du tiers exclu était trop limitante pour comprendre cette réalité la réalité profonde en fait des choses voilà alors que le tétralème permet peut-être de l'appréhender d'une manière plus globale en fait mais quand on a été formé dans cette philosophie et cette manière de penser c'est très difficile en fait de sortir de ce carcan intellectuel et c'est ce que William raconte en fait quand il se souvient de ces discussions qu'il a eues avec des savants chinois oui parce qu'il a une il a une expérience internationale si j'ose dire culturellement il est d'origine serrère mais il a grandi au Canada il a été formé et ensuite il a travaillé longtemps en Chine oui il connait d'ailleurs la littérature chinoise la poésie enfin il est c'est un grand amateur de poésie classique chinoise qui t'a amené aussi à beaucoup lire j'imagine dans ta dans ton parce que effectivement tu vois la roman c'est une somme de rencontres d'échanges de découvertes qui ne font pas forcément penser à un roman au départ de science-fiction c'est-à-dire ça aurait pu aboutir sur un essai sur de la poésie sur sur un roman d'aventure sur un roman de voyage ça aurait pu être finalement beaucoup d'autres choses mais c'est un roman de science-fiction finalement et c'est ça qui est intéressant c'est c'est qu'on a on garde les pieds sur terre même si c'est une terre un peu alternative un peu étrange mais c'est c'est aussi avec une autre vision c'est dans un univers où finalement les choses sont venues de l'est et non pas de l'ouest je pense que j'écris comme je suis c'est-à-dire que ça fait partie de ma culture personnelle et c'est c'est juste pour ça que tout ça s'amalgame dans ma tête oui c'est ce qui donne le cœur de ce que tu fais mais même au-delà du niveau du niveau personnel je pense qu'en fait la littérature de science-fiction aujourd'hui enfin toute littérature est située dans une époque et je pense que la littérature la SF comment on dit la SF à papa les grands classiques de l'âge d'or les auteurs qui ont écrit des œuvres fondamentales dans les années 40, 50, 60 ils étaient situés dans une époque et une culture c'était plutôt des américains on va dire donc ça donne une certaine tonalité à leur science-fiction une certaine vision aussi finalement qui transparaît qui transpire à travers leurs œuvres et les auteurs qui écrivent aujourd'hui de la science-fiction en fait ils ne sont pas du tout situés dans le même monde ils sont multiculturels ils sont ça peut être des femmes beaucoup de femmes écrivent dans la science-fiction aujourd'hui et puis on est dans un monde comment dire on est dans un monde post-colonial c'est plus du tout le même contexte politique et culturel non seulement c'est un monde post-colonial mais en plus c'est un monde qui est en train de s'effondrer la civilisation moderne qui a été construite sur tous ces postulats elle est en train de s'effondrer on est en train de faire face à l'effondrement de la civilisation moderne telle qu'on l'a construite depuis 200-300 ans et donc bien sûr que la science-fiction aujourd'hui traite de ces thématiques-là et c'est infusé par tous ces tous ces questionnements oui c'est effectivement puis en plus l'écrivain l'autrice comme tu dis qui a écrit qui écrit a lu aussi ses écrivains à papa ses anciens et du coup eux ils étaient les premiers finalement donc puisqu'en fait quel est le sens profond de la science-fiction il y a Kim Stanley Robinson qui est un auteur que j'admire énormément qui apporte une réponse je pense très pertinente et il dit que la science-fiction c'est vraiment le meilleur moyen de parler de notre présent parce qu'on est dans un monde où les technologies accélèrent tellement les transformations sociales que les transformations de notre environnement même de notre milieu de vie que le seul moyen d'en parler correctement c'est la science-fiction qui se projette un petit peu en avant parce que voilà parler du comment il dit ça parler du présent dans un roman c'est déjà faire d'un roman historique oui c'est amusant de nos jours oui en plus donc voilà je voulais aussi te demander parce que justement tu viens de parler de technologie tu te rends tu te documentes beaucoup tu es quand même dans des tu fais un métier scientifique pas non c'est un métier de vulgarisation de connaissances qui appartiennent à différents domaines scientifiques et ce que je voulais te demander plus précisément c'est comment tu te retrouves toi dans ce flot d'informations de nouveautés de connaissances qui nous arrivent mais c'est presque quotidien voilà il y a un nouveau télescope on voit mieux les saturnes on voit si loin que notre cerveau explose parce qu'on ne comprend plus du tout ce qu'on nous explique c'est vrai on vient d'entendre que enfin on voit les chinois on commence à vraiment penser à aller sur sur la sur Mars il y a des émirats arabes qui veulent y aller aussi il a l'argent s'il n'a pas la technologie il pourra l'acquérir après tous les arabes c'était des mathématiciens aussi pas mal au départ tout à fait voilà donc du coup comment toi tu fais quand tu veux écrire est-ce qu'il y a des comment tu te situes est-ce qu'il y a des choses tu dis tiens ça ça peut faire une bonne histoire ça c'est pas possible est-ce que t'as une je sais pas une boussole pour naviguer là-dedans je pense que la boussole c'est toujours les grandes questions qui font le sel de la science-fiction c'est sommes-nous celles dans l'univers qui sommes-nous d'où venons-nous c'est vraiment des questions fondamentales qui vont être traitées de manière très diverse en fonction du contexte et voilà et puis on peut écrire une science-fiction qui n'est pas du tout infusée de technologies la science-fiction c'est aussi imaginer des sociétés du futur donc ça peut être une SF beaucoup plus anthropologique ou sociologique il y a plein de manières d'aborder les choses alors c'est vrai que j'aime bien lire un peu me documenter ou lire me tenir au courant en fait de tout ça pas toujours de très près mais savoir un petit peu ce qui se passe dans le monde même au niveau culturel ou politique ou technologique je trouve ça amusant intéressant et stimulant oui c'est effectivement le mot stimulant c'est stimulant donc effectivement toi aussi tu suis comme j'imagine beaucoup d'écrivains tu suis quand même parce que ce qui me frappe moi c'est que dans la SF très contemporaine on est quand même très technophile si j'ose dire on colle beaucoup à la technique qu'on veut que ça soit réaliste mais finalement on table sur des choses qui seront parce qu'ils sont vraiment alors pour les chants de Nuing je voulais une esthétique un peu réaliste et d'ailleurs c'est un roman qui est beaucoup plus froid que quitter les mondes d'automne ou les oubliés du star et d'ailleurs le suivant sur lequel que je suis en train de terminer d'écrire il n'est pas du tout dans la même veine et il est beaucoup plus onirique en fait et on revient sur terre d'ailleurs mais pour en revenir à la technique technologie oui c'est assez amusant mais après il y a des vraies ruptures technologiques qui transforment le monde internet par exemple ça a été une rupture technologique majeure etc après toutes les petites annonces de techno un peu sympa etc finalement c'est un peu comme de la mousse à la surface c'est un peu comme une écume superficielle finalement les vraies technologies de rupture elles sont relativement rares quand même il n'y en a pas tant que ça mais bon je trouve ça amusant de me tenir informée d'autant qu'en fait je tiens une petite rubrique je ne sais pas si je l'ai mis dans le document que je t'ai envoyé attends je regarde tout de suite c'est la rubrique qui s'appelle des nouvelles de la galaxie pour le présence d'esprit oui alors on le mettra sur ta fiche comme ça les auditeurs pour les voir ce sont des petites brèves c'est de la vulgarisation de vulgarisation technologique et scientifique mais ça me permet de fureter à droite et à gauche et de découvrir des choses parfois vraiment amusantes et intéressantes et de les partager donc ça s'appelle des nouvelles des galaxies les nouvelles de la galaxie de la galaxie c'est ça chez présence d'esprit c'est le cas dans la petite minute pub mais c'est en ligne non pas forcément non c'est un fanzine ah c'est un fanzine d'accord oui oui tu veux que je t'en montre un exemplaire oui oui si tu as un sous la main donc voilà je ne sais pas si oui là on voit bien présence d'esprit et donc là effectivement d'accord et ça c'est le numéro de l'automne 2022 et ouais c'est un petit fanzine super sympa qui est associatif qui donc il y a cette petite rubrique des nouvelles de la galaxie mais après il y a des petits dossiers sympathiques donc là il y a des articles des chroniques de lecture etc bah écoute merci de nous le faire découvrir voilà et puis pour terminer puisqu'on arrive au bout est-ce que tu l'as dit plusieurs fois tu étais en train de finir donc quel est ton prochain projet qui sont est-ce que t'es un projet actuellement court est-ce que t'es sur oui je suis sur je suis en train de terminer d'écrire le premier jet d'un roman assez court que je dessine plutôt que je destine plutôt un lectorat lycéen ou jeune adulte mais bon on pourrait appeler ça young adulte si on veut mais en fait c'est pas c'est pas vraiment écrit comme d'autres oeuvres young adulte en tout cas ça se passe sur terre et c'est c'est un roman qui est la touche SF est assez légère mais c'est quand même de l'anticipation parce que ça se passe dans un futur proche et ça se passe sur terre et on va dire que c'est un roman entre le solar punk et le réalisme un peu onirique et l'anticipation c'est un mélange un petit peu de genre ah oui là tu changes de braquet ouais on part pas dans l'espace on est sur terre bah écoute en tout cas j'espère qu'on pourra bientôt le lire je pense que c'est le premier jet c'est encore quelques semaines quelques mois de travail j'imagine en fait il me reste je vais dire les deux derniers chapitres à écrire le premier jet et ensuite je vais laisser reposer pour le relire et le reprendre pour voilà lisser un petit peu tout d'accord bah écoute tu nous feras signe quand il sortira ça sera pas pour tout de suite non mais bon en attendant on a de la lecture Les chants de Nguyen qui est un très beau livre Quitter les mondes automne donc c'est aussi chez Albin Michel Imaginaire si on l'a pas encore lu qui est sorti en poche oui il est disponible en poche pour les petits budgets c'est intéressant d'avoir des livres de poche et puis bien sûr Quitter les mondes pardon Les oubliés du ch'tard et toutes les toutes les nouvelles dont on a parlé qui sont plutôt dans des anthologies en fait t'as pas fait de recueil Non mais il y a il y a un monsieur Bernard Hénanger je sais pas si tu le connais si si je le connais enfin je le connais il est très gentil il souhaiterait dans le cadre de sa maison d'édition c'est de la micro-édition il tient ça tout seul il souhaiterait publier dans une sorte de petite anthologie quatre nouvelles de mes débuts on va dire en science-fiction donc ça sortira peut-être cette année je sais pas bah écoute c'est intéressant mais ce sont mes premières nouvelles donc c'est c'est pas représentatif de ce que je fais aujourd'hui non mais je pense que tu as effectivement beaucoup évolué si on peut dire c'est un peu prétentieux de ma part de dire ça mais tu as beaucoup tu as des facettes très différentes et c'est on sait jamais ce qu'on va lire il y a des écrivains on a lu le premier roman on a beaucoup aimé le deuxième on aimera sans doute aussi beaucoup mais on est toujours dans des thématiques globalement les mêmes ou dans toi d'un livre à l'autre oui et d'ailleurs on change de monde quoi je sais que ça peut être déstabilisant pour les lecteurs j'en suis fort désolée mais j'y peux rien c'est ma nature il y a un courant intérieur il y a un courant profond qu'on reconnait effectivement quand on te lit il y a des thèmes qu'on retrouve d'une œuvre à l'autre et je crois que mon écriture a évolué aussi au début elle est assez lyrique et petit à petit elle se dépouille je crois qu'elle est beaucoup plus sobre dans les champs de nuit et elle continue d'évoluer et bien écoute c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et à découvrir écoute en tout cas je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi et puis merci Tonya c'est un plaisir partagé voilà et puis je pense qu'on se retrouvera sur d'autres peut-être à Nice Fiction en tout cas sur les ondes et puis peut-être en vrai avec plaisir et puis je viens de lui aussi peut-être un jour découvrir Grenoble avec plaisir j'ai une chambre d'amis ah bah c'est super il n'y a que trois heures de train ça sera avec grand plaisir voilà écoute je te dis au revoir et puis au revoir à tous et à bientôt merci au revoir au revoir merci 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 Sous-titrage FR ?